bonjour salut à vous tous mes très chers amis ma petite famille de tout mon coeur merci d'être là bienvenue à cette première vidéo de l'année de cette nouvelle année année que j'espère que vous allez vous tous avoir des expériences merveilleuses et puis aujourd'hui je suis là pour vous accompagner durant cette période de pleine lune de capricorne et je voudrais dans cette vidéo vous donner mes ressentis mes impressions et ma lecture et interprétation personnelle sur la carte du ciel de ce jour-là de la pleine lune le 7 janvier et ainsi que je vais vous parler sur quelle est la correspondance avec les cristaux et avec les codes hébraïques ok mais je me sens vraiment inspiré à commencer et cette nouvelle année et cette vidéo et reprendre ce contact avec vous avec une prière on s'inscrit que je veux je vous ai chanté déjà plein de fois parce que vraiment j'aime beaucoup et ça ressemble beaucoup en moi et je vais vous lire la traduction avant de le chanter comme ça vous allez comprendre donc la prière et chants s'inscrit que je vous je vous chantez signifie nous adorons et prions le seigneur suprême pour le bien-être de tous les êtres sur le monde que toutes les misères et tous les défauts nous quitte à jamais afin que nous puissions toujours chanter pour le seigneur la vie dieu roule et dire que toutes les serbes médicinales deviennent plus puissantes afin que toutes les maladies puissent être guéries que les dieux fassent pleuvoir la paix sur nous sont tous dans le monde que toutes les créatures à deux pattes soient heureuses et que toutes les créatures à quatre pattes soient également heureuses que la paix règne de la guerre de tous les êtres de tous les royaumes voilà là l'intention pour cadrer ce nouveau commencement pour nous tous je considère que ce type d'intention nous devrions nous devrions les garder profondément ancré dans le coeur et dans l'esprit et c'est pour cela que je vais vous chanter encore une fois donc et concentrez vous comme d'habitude je vous dis concentrez vous sur la respiration fermez les yeux et rester avec cette intention dans votre esprit tandis que la magie tout s'inscrit au père dans vos plans subtils ok om namo paramatmane shre guru bhyo namah arihi om tatcha yoravrenimahe khátvayyaknyaya khátvayyaknyapataye daivih svastirastunaha svastirmanushephyaha ordhvam jekatu bheshayam sham no astut vipadeye sham chatushpadeye om shanti 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 et après d'avoir chanté et fixé ces cadres d'intention si belles et je vais commencer par vous révéler quelle est la vibration cristalline que nous allons avoir le 7 janvier jour de la pleine lune donc ce jour là la terre se trouve dans une position dont géométrie correspond en fréquence et vibration à la citrine les cristaux et la citrine correspond à l'abondance c'est l'abondance du type spirituel où toute chose est connecté à toute chose donc si tout est connecté à la source ou d'où tout vient il n'y a pas de manque il n'y a pas de manque il n'y a pas de manque c'est impossible donc cette forme de croyance expérience sentiments et mode de vie être généreux et abandonment par nature et permet de connecter avec la vraie abondance matérielle physique que nous avons et c'est un cristal qui correspond à la à la sphère à la quatrième sphère de l'arbre de vie qui est gérée par jupiter jupiter qui est vraiment la planète qui qui ouvre la porte à tous les bénédictions qui nous correspond chacun les sien chacun ses propres bénédictions selon la loi du karma et des durs efforts et du sacrifice et des choix qu'on a fait donc jupiter fait possible les déversements de tout ce qui nous correspond et c'est pour cela que le maître de jupiter c'est ganesh ganesh est le number one pour débloquer et les obstacles et nous et nous éviter les problèmes parce que lui il débloque voilà il dégage le chemin et donc c'est vraiment un élargissement pour la totalité de potentialité tout est possible maintenant si nous avons fait le boulot qu'on devait faire donc ça concernant les cristaux la citrine c'est la vibration en fait pas pour tarot c'est l'impératrice l'impératrice et c'est elle qui a bien mis ses valeurs la robe de la dignité des principes des valeurs inhérentes la capacité la confiance en soi même en elle même l'impératrice a beaucoup de confiance en elle même et elle a tout un monde à construire et avec sa force sa passion et sa sagesse aussi elle est capable de le construire mais elle a la valeur de soi l'amour le respect de soi et la la dignité ça vient de là et elle est connectée à son âme aussi et elle est franchement profondément connectée à sa propre âme et ne doute pas c'est pour cela que c'est de là sa force sa connexion à son âme voilà donc il y a quelque chose aussi qui est assez extraordinaire et le soleil de la carte astrale que je vais vous amener ici d'accord donc j'espère que vous allez voir bien ça et nous avons ici et je vais voir ma propre carte et nous avons ici le soleil un capricorne à 16 degrés donc le soleil à 16 degrés dans les capricornes correspond à un code kabbalistique qui est yod yod lamed ce code est un code qui nous dit dieu la vie te guide ta team spirituel le saint-esprit comment tu veux l'appeler est en train de lutter pour toi Fais confiance abandonne toi parce que tu n'es pas toute seule et tu as si tu es sûr d'avoir fait les bons choix les choix du coeur tu es soutenu et dieu lutte pour toi du coup on ne peut pas avoir mieux pour cette première pleine lune de l'année de cette nouvelle année et on est soutenu dieu lutte pour nous on connecte avec l'abondance les vraies valeurs les principes la totalité des possibilités des blocages des problèmes et des obstacles pour qui nous empêchent de manifester la vie que nous rêvons tout est parfait d'ailleurs je profite pour vous dire que si vous souhaitez connaître vos cristaux la relation que vous avez avec les cristaux via vos cristaux des naissances des prénoms la directives cristalline que vous avez ainsi que vous voulez voudrez connaître la la les codes kabbalistique qui vous correspond pas votre naissance contactez moi je fais ça sur donation et dès que vous vous savez vous allez faire la donation sur le paypal que vous avez dans la boîte de description je vous envoie toutes les infos et avec votre date de naissance ok donc dit tout cela je vais me lancer maintenant à avoir la carte astral et nous avons le soleil à la maison 10 donc la potentialité de la personnalité pour se manifester la manifestation potentielle de notre personnalité et donc du monde que notre personnalité veut créer et il y a une conduction des quatre de quatre astres que c'est le soleil conduction mercure conduction pluton conduction venus et disons que de la manière de laquelle je vois ici la cette danse des astres et il y a vraiment une capacité une potentialité pour ouvrir le mental et par rapport aux finances par exemple on va mettre en question la manière de laquelle on gagne notre argent on va les chercher mais adapter et accrocher à d'autres valeurs d'autres principes on va continuer à devoir vraiment on va dire lutter pour avoir l'argent mais au fond de nous il y a une il y a un autre principe et les règles du jeu changent pour nous en fait c'est une sorte de des challenges et des niveaux des jeux qui est nécessaire et quelque chose change en nous et notre rapport avec les finances et l'argent va aussi changer je vois ici et je vois ici avec plutôt et de la manière que je vois plutôt ici qui est à la maison 11 en capricorne bien inspecté avec jupiter et neptune je vois ici des des capacités des transformations importantes et dans un cadre de bénévolence et d'empathie d'émotion et on connecte plus facilement avec les émotions on a un uranus en berceau en uranus pardon un saturne en berceau qui est assez bénévolante assez bénévolant disons que pour ceux pour ceux qui sont déjà dans dans un cadre des services un cadre de personnel de justice des justices des justices des manières de faire juste pour chacun eux ils vont avoir bons résultats disons que ce qu'ils sont en train de c'est ce qu'ils sont en train de chercher à s'établir dans une maison dans un boulot dans un c'est sacré dans une nouvelle fondation et ils vont avoir ça donc il y a une nouvelle fondation en chemin et cette nouvelle fondation où vous allez être est vraiment ancrée dans des principes de lumière où vous vous sentez confortable il y a des vibrations de lumière qui correspondent à votre à votre âme et vous vous sentez bien là et dans votre esprit tout fait sens maintenant et pour l'amour pour l'amour pour ceux qui sont en train de penser à l'amour c'est vraiment il ya des choses qui vont être comblées il ya des relations qui vont être comblées et il y a plus de possibilités des marchés avec un partenaire maintenant la rue de la fortune à la maison 7 de la vierge les paramètres des les paramètres des couples change il y a ici la nouvelle un nouveau paramétrage puisque le vertex à la maison neuf en sagittaire et ce nouveau paramétrage fait que les les paramètres de lesquels vous allez fondé une nouvelle relation dans une nouvelle fondation peu importe c'est d'une qualité supérieure et ça part ça vient d'une source supérieure et des études une connaissance profonde des choses vous avez fixé ce type de cadre et ce type de couple des partenaires et des fondations vous l'aviez déjà fondé par avance et maintenant c'est comme si ça va se concrétiser dans la vierge donc c'est que je suis en train de percevoir ici et c'est que vous ne savez pas comment et comment quand avec qui vous n'avez pas le détail parce qu'ils sont toujours cachés mais ça va se manifester nous avons encore nous avons encore à la maison 7 en balance et c'est reste qui est la déesse qui nourrit donc disons que tous qui sont maintenant un couple et qui qui sont des couples conscients des couples de pouvoir on va dire comme ça donc où chacun reconnaît la valeur de soi même et de l'autre et qu'ils sont émotionnellement indépendantes et qu'ils sont capables et de faire face à tout ce qui vient de personnes indépendantes qui qui s'est réunis pour s'expandre encore et il va avoir un soutien pour ce type de couple et donc le cancer puisque la la pleine lune et de la constellation du cancer la pleine lune la lune et de la constellation de cancer et c'est vraiment la manifestation d'un foyer un foyer de lumière et je construis ma maison de lumière et vous savez parmi vous il ya beaucoup que vous avez défendu de nouveaux codes nouveaux paramétrages pour pouvoir vivre aux choses à la maison aussi dans le travail mais notamment à la maison puisque c'est la maison 4 la maison de la maison et vous avez tenu et accroché beaucoup à certains changements et maintenant il ya la manifestation de tout ça ok et il ya jupiter je vous disais que la citrine et c'est appartient à l'espèce jupiter jupiter un bélier la maison 1 et pour moi c'est c'est vraiment un dynamisme et bénévolant il ya beaucoup de ménévolant c'est ça que j'ai raison ici beaucoup de ménévolant et avec neptune en poisson toujours la maison 1 et comment s'entend en fait le poisson et c'est vraiment c'est christique il ya un âme élargissement d'émotionnel supérieur à mon ressenti et cet élargissement et des christiques qui vient du coeur profond et la motivation pour réaliser certaines choses va se renouveler et la personnalité va retrouver en une fraîche et une à nous un nouveau dynamisme c'est ça mais très bien intentionné bienveillante qui partage qui s'ouvre qui est extensible aux autres voilà c'est pas un monde que pour soi c'est un monde aussi pour les autres ont quelque part et ici il est carrément avec juno à la maison 1 en poisson les relations la colle qui va nous relier à notre partenaire c'est vraiment l'émotion christique l'émotion des qualités supérieures et les émotions des la confiance la confiance en soi la fois la gratitude la reconnaissance le respect de soi le respect de l'autre la l'importance de l'autre dans nos vies même pour la présence de ceux qui qui nous dérangent et c'est vraiment une ouverture et un éveil supérieur tous ces cadres nous aide à établir encore plus cet éveil et ses travails spirituels qu'on vient de faire ok non nous sommes tous en train de faire de manière ou d'une autre et je vois ici uranus uranus un taureau et très bien respecté avec la lune et le soleil et mercure pour moi c'est une manière de vraiment ouverture d'esprit ouverture d'esprit mais depuis depuis le capricorne donc c'est force et capacité de résilience une capacité de sacrifice capacité de faire des efforts pour nous pour avoir à ce qui nous est nous est légitime à nous et il y a beaucoup de force ici et et des capacités à connecter à d'autres choses que ne prévoyez pas il ya des choses que ne prévoient pas maintenant mais qui vont se connecter à notre esprit et ça nous ça nous ça va nous donner et des nouvelles visions en fait et nouvelle manière de faire les choses notamment par rapport aux finances comme je disais avant ok léger moi la maison 3 avec mars et disons que ce que je ressens ici avec mercure un capricorne et et il ya des décisions et il ya des disons que pour pondérer des choses et pour prendre une décision il ya certains paramètres de l'équation de votre vie qui ont beaucoup de force et qui s'impose voilà c'est pas que vous voulez ignorer les autres c'est que les autres ont un poids qui est mineur pour vous même et votre parcours et je pense que je vous ai dit tout ce qui est plus remarquable à mes yeux et c'est qui est le plus important à un sens à dire ok et je vais finir pour faire quelque chose un peu extraordinaire et je vais commencer à faire un parcours avec pour tous les signes je vais lancer une carte avec le tarot et on va voir l'énergie l'énergie et les messages pour pour vous tous chacun dans son signe solaire ok donc on va voir les messages ici on va commencer pour on va suivre l'ordre l'ordre établi l'ordre selon l'astrologie bélique donc sur les béliers c'est les vrais les vrais commençements d'année astrologiquement parlant et sur les béliers ok les béliers donc quel est un message ici pour mes très chers ou direct il n'y a pas de j'ai pas triché c'est sorti direct au du coup je vais je vais éliminer ici là la marche d'accord la carte qui ça c'est transparent un peu mais c'est pas grave et le bélier il ya les toiles les toiles vous venez de faire vraiment un travail de purification et rénovation de vous même et maintenant il y a l'espoir dans notre futur il a l'espoir de réaliser vos voeux les voeux que vous gardez pour cette nouvelle année qui sont les voeux de guerre il a d'espoir pour que ça se réalise mais surtout ça m'indique de guérison et surtout ça m'indique que vous venez d'être secoués et que vous avez fait les chemins et maintenant vous allez être récompensés voilà on pourrait dire que c'est l'énergie des l'énergie pour les tendances pour cet âme ok la récompense après la guérison après une rupture d'un chamboulement et quelque chose qui a été un peu traumatique à vivre d'accord ok on va voir mes très chers taureaux pour les taureaux on a la reine de bâton la reine de bâton c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs déjà le tour beaucoup de désirs beaucoup de passion mais elle est sûre d'elle elle est sûre de des capacités qu'elle a et d elle est sûre de comment les utiliser elle est une reine elle sait utiliser ses pouvoirs elle sait ses capacités elle sait utiliser ses capacités son pouvoir et parce qu'elle a un désir et une passion une forte passion une forte créativité aussi et vous peut-être vous désirez quelque chose et avec beaucoup de force et vous avez quelque chose à manifester et à créer c'est votre force créatrice la gundalini qui veut se manifester en vous et c'est à travers le désir et la nature de ce désir qui révèle et le nord dans votre boussole ok donc beaucoup de puissance et confiance et capacité de créer ok très bien on va voir mes très chers j'ai mon quel message ici pour mes très chers j'ai mon il y a le monde le monde ici signifie réussite fin de cycle début de cycle disons que maintenant vous êtes en cohérence il y a les quatre forces les quatre dimensions de l'être humain sont alignés en vous ou vous êtes la personnalité et tout au cours et tout au long de ces derniers temps vous vous êtes alignés avec là les plans supérieurs qui vous constituent pour pouvoir faire la tâche et accomplir les dharmas que vous étiez censé accomplir et donc maintenant une chose clôture une chose s'ouvre ok et la réussite est assurée on va voir donc mes très chers cancer maintenant quel message ici pour mes très chers cancer vu que la pleine lune se passe sous la constellation de cancer ou directement incroyable le la constellation de cancer où la lune se trouvera les sept des jours de la pleine lune c'est à la maison 4 et qu'est ce qu'il y en a les quatre des derniers c'est vraiment établissement d'une nouvelle fondation ça ça veut dire que c'est vrai vous consolider quelque chose de nouvel une nouvelle fondation une récréation des nouvelles maisons en accord aux paramètres qui vous correspond plus dû à toute l'évolution que vous venez d'avoir ok et ici pour certains parmi vous et ce qui pourrait vous retenir pour voir consolider cette manifestation c'est vraiment les attachements à au passé à certaines habitudes certaines activités certains aspects de nous et certaines personnes certaines relations il ya quelque chose que vous vous accrochez beaucoup et que c'est difficile pour vous de laisser en arrière et de vous dire le passé c'est passé et ça la relation la situation c'est qu'il y a là dedans ça ne me correspond plus j'ai été ça mais plus maintenant et oui j'aimerais bien retenir certains aspects matériels mais ça va pas me permettre d'avancer donc il faut que je lâche donc voilà voilà le message mais très cher cancer j'espère que ça vous aime on va voir maintenant le lion quel est le message ici pour mes très chers lions quel est le message pour mes très chers lions passer dans l'astre et le soleil donc vous êtes en pure potentialité maintenant ouh lalalalalala vous êtes en pure potentialité maintenant oh la 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 ok ok donc c'est positif finalement ok j'ai trois cartes que j'ai pas pu et c'est con Alors, il y a les 5 de paix, les 7 de bâtons et les 4 de coupe. En définitive, il y a quelque chose qui vous fait sentir vaincu et mal dans votre esprit, vous n'êtes pas content. Il y a une insatisfaction en quelque part et maintenant, je sais que j'ai raison ici, c'est que vous avez décidé d'agir, d'accrocher et de vous mettre devant le nouveau portail. Nouvelle opportunité et dire, non mais cette chose, cette situation que je vis, qui me laisse complètement insatisfait ou insatisfaite, je vais agir, je vais agir. Et vous prenez les bâtons avec vos valeurs et vos convictions et votre force et vous agissez. Parce que vous ne pouvez pas continuer à challenger dans votre propre esprit avec vous-même. Il y a quelque chose qui va changer parce que vous prenez, on va dire, les armes. Vous prenez l'action parce que c'est plus possible de rester de cette manière. En train de rêver toujours une chose sans jamais la voir. Voilà. Et voilà le message pour vous maîtresseur à Lyon. Et on va maintenant voir maîtresseur vierge. Quelle est le message ici pour maîtresseur vierge ? Quel est le message ici ? D'accord, il y a trois cartes qui sont sorties. Voilà. Il y a le 2 des pentacles avec les 10 d'épée et les 6 des bâtons. Avec les cartes que j'ai là, mes très chères vierges, vous finissez un cycle qui vous a pris beaucoup la tête. Ok ? Reconnaissance d'histoire, reconnaissance des blessures. Celles que vous avez provoquées chez les autres et ce que les autres ont provoquées en vous. Voilà. Et cette prise de conscience et cette fermeture des cycles vous amène à une conclusion qui est assez solide et assez stable en vous. Ok ? Donc, c'est une très belle position pour démarrer la nouvelle année, officiellement. Mais la nouvelle année énergétique commence en bélier. Vous ne pouvez pas l'oublier, on est toujours en train de finir un cycle jusqu'au poisson. Et donc, voilà. Vous êtes là. En train de finir ce cycle, tirer les leçons, faire les conclusions et vous ancrer dans votre propre stabilité. Voilà. Votre propre centre. Voilà pour vous, mes très chères vierges. Et on va voir maintenant mes très chères balances. Toujours dans la quête de justice, la quête du point parfait qui fait l'équilibre parfait entre les pâtes. On va voir ainsi que les messages pour mes très chères balances pour cette année qui commence. Voilà. Les 3 débattons. Les 3 débattons. Les 3 débattons est une carte qui me dit… En fait, il y a une. Vous regardez un autre horizon de vie et vous savez que vous avez un potentiel meilleur. Vous reconnaissez en vous-même votre propre capacité et vous allez aussi. Et vous lancez à quelque chose, à réaliser ses projets, à faire cette formation, à entreprendre ses voyages. Il y a quelque chose qui… Vous récupérez en le sens de « je peux le faire, je suis capable, je le mérite et j'ose le faire ». Ok. Donc, un nouvel horizon qui est… Et vous, vous vous laissez aller à ce nouvel horizon. Ok. De la créativité, la motivation, la passion, le courage. Il y a ça qui est même de cette carte. Donc, c'est très positif. Et ça, ça s'accroche aussi avec… Ça match avec Jupiter en bélier en fait. Très dynamique. Voilà. On va voir ici « Maître cher Scorpion ». Quel est ici le message pour « Maître cher Scorpion » ? C'est cette carte-là. Ouh. Regardez, il y a la tempérance ici. Et la tempérance indique déjà guérison. Il y a une forme de guérison qui prend son temps ici pour vous. Mais il faut faire confiance que vous êtes guidé. Ok. Vous êtes guidé et vous êtes inspiré à trouver toujours le bon chemin. Parfois, il se peut que vous pouvez vous perdre. Et c'est pour ça que vous perdez peut-être la patience. Et vous perdez l'espoir. Et vous ne croyez plus rien. Et vous êtes dans l'obscurité. Mais finalement, vous finissez pour trouver l'étoile de l'espoir. Et la lumière dans l'obscurité. Ok. Persévérez. Vous n'êtes pas seul. Et vous vous êtes toujours connecté à la solution. Au bon chemin. Et vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir marcher dans ce chemin de lumière auquel vous êtes inspiré à marcher. Ok. D'accord. C'est un très haut message. On va voir maintenant. Maître Chère Sagittaire. Quel message ici pour Maître Chère Sagittaire. Quel message pour Maître Chère Sagittaire ici. Si vous aviez une question de oui ou non. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais réussir à cet examen. Je vais réussir à avoir ce boulot. Cette relation va se concrétiser. Est-ce que je vais rompre ? Peu importe. La question que vous avez en tête. La réponse est oui. Oui. C'est une affirmation. Ok. Une confirmation à vos questions. Quelque part ici, je vois que quelque chose s'impose dans la clarté de votre esprit. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus nier. Il y a une évidence qui sera visible à votre propre compréhension et votre propre vision. Et donc, vous ne pouvez plus résister à certaines choses parce que ça devient une réalité que vous ne pouvez pas nier. Ok. Voilà. Et c'est justement ce qui doit être vécu. Les chemins à suivre. Tout est bien. Tout va être bien. Ok. Maître Chère. Sagittaire. Tout va être ok. Tout est juste. Tout est parfait. Donc, gardez la confiance et la foi parce que quoi qu'il arrive, c'est toujours ok. Ok. Donc, on va voir maintenant. Maître Chère. Capricorne. Le protagoniste de cette lune. Quel message ici pour Maître Chère. Capricorne. Oh, il y a la carte qui est sautée. Le huit de bâton. Le huit de bâton ici m'indique. Déjà, vous gérez pas mal de choses ici. Et vous gérez pas mal d'aspects. Et c'est difficile de gérer tout en montant et garder un certain équilibre. Mais ça va donner ses fruits très très tôt. Plus vite que vous ne le pensez. Et il y a un retour qui vient à oui ou oui. Et pour, je pense que je vous dis ça déjà. Et ça vient. Il faut maintenir, persévérer, patienter. Parce qu'il y a un timing qui est parfait. Et donc ça vient de retour. Il y a peut-être pour certains parmi vous des communications dans l'air. Des communications qui sont importantes. Et qui vont peut-être toucher les autres bâtons. Et qui vont... Certaines communications vont influer sur la dynamique de certains mouvements dans votre vie. Voilà. Je sais que ça fait pas de sens maintenant. Mais ça sera plus tard. Ok. On va continuer avec Maître Cher Verseau. On va voir quel est le message pour nous. Moi en tant que Verseau. Je vais découvrir avec vous. Quel est ici le message pour Maître Cher Verseau. Pour ce commencement de nouvelle année 2023. Alors, quel est le message ici pour Maître Cher Verseau. Ok. Il sont tombées ces cartes. Je vais quand même choisir une autre carte. Un autre 4. Les 4 des bâtons. Comme on disait dans la carte astrale. La lune en cancer. Qui est, j'ai construit ma maison de lumière. Et à la maison 4. Que c'est la maison de la maison. Et ça c'est stable. Il y a une stabilité. Une fondation. Un foyer. Un foyer. Et une maison heureuse. Et un engagement sérieux. Et les choses fonctionnent bien. Et il y a la famille réunie. Il y a une manifestation. C'est une manifestation. On réussit à manifester. Et cette année, c'est propice. Et on va sûrement beaucoup parler vous. On va voir manifester ce qu'on a toujours cherché. Ou toujours, peut-être pas. Mais depuis un moment. Depuis notre prise de conscience supérieure. Et on va voir manifester des merveilles. Donc ça fait beaucoup d'espoir. Ça donne de l'espoir de continuer. Et puis, voilà. Gardez la confiance et la foi. Parce que bientôt, vous allez vivre ce que vous méritez. Ok. On va finir avec mes très chers poissons. Quel est le message ici pour mes très chers poissons ? Ouh. D'accord. Il y a trois cartes ici qui ont tombé au hasard. Vous savez ça. Les deux découpent avec le... En fait, dans l'œuvre, les deux découpent. Les chevaliers, deux déniers. Et les quatre d'épée. Et... Quelque part ici, certains parmi vous. Peut-être pas tous. Mais... Quelqu'un va ici prendre une distance et s'éloigner d'une relation qui n'a pas à être forcément de couple. Peut-être une relation très proche mais qui est étouffante. Qui commence à prendre beaucoup de place. Beaucoup trop de place pour votre liberté, votre espace nécessaire pour vous développer et être libre et être créateur. Et vous avez une envie et c'est de vous éloigner. Soit un compagnon, des amitiés du travail, des amitiés de la famille. Quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment très lié et presque intimidé. C'est-à-dire, vous n'êtes pas trop libre dans un cadre, dans une relation, une situation. Et vous voulez partir pour pouvoir reprendre cet espace mental qui vous dit, bon, je sais qui je suis, qui suis-je pour bien dire. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je suis capable ? Reprendre votre espace, ok ? Donc voilà ce qui semble être la tendance énergétique pour vous dans ce commencement d'année. Et avec ces paroles, je vais vous laisser en espérant que ça vous a aidé. Et puis, gardez toujours soin de vous. Soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501